Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 7 days to die. La dernière fois j'avais démoli pas mal de choses pour poser des wood frames, là je les ai transformé en plancher. J'ai mis mon feu ici, la forge là, un bloc de revendication pour éviter le respawn de Z. J'ai un petit peu miné aussi. Là je vais poser ce que j'avais miné. Je vais me préparer 2-3 trucs. Déjà je vais prendre ça, je vais prendre des os, je vais prendre la viande et les oeufs. Du coup d'abord je me fais, je vais me faire un peu de colle déjà. Donc on va faire de la colle. Ensuite ça. Je vais aussi me faire peut-être de la viande bouillie. Et voilà. On va partir là-dessus. Après je me fais des graines également. Je voulais une hache. Il en fallait une. Donc on fabrique ça. Donc là c'est bien. Du coup on va aller s'occuper de planter ces graines. Là il faudrait que je pose une échelle. Et que, ouais, j'enlève une hauteur peut-être. Comme ça, ça sera sûr. Et en même temps j'aurais plus ce problème de devoir toujours remonter par le même endroit. C'est pénible. Allez, on se fabrique ça. C'est rapide. Ah ouais, mais j'ai la hache avant. Bon, c'est pas grave. Ici, bah je peux déjà récolter on dirait. Ça me paraît tôt. Ouais, bon. On va récolter. C'est pas pour ce qu'il y a en même temps. C'est pas avec ça qu'on va survivre longtemps. Je vais faire une graine supplémentaire. Ça sera pour après également. Pendant ce temps-là, je vais placer celle-là. Pour l'instant c'est vrai que je n'ai que du maïs. Ça limite un peu les choses. Mais c'est un début. Après tout, je ne suis qu'au neuvième jour. Bon, même si c'est vrai que j'ai pas mal de terres diversées. Puis au départ avec la horde tous les soirs, je n'avais pas beaucoup de possibilités d'évolution. Au niveau de la rampe justement pour la prochaine horde, je voudrais en faire une double. Donc je vais supprimer cette partie au milieu là pour pas que ça se rejoigne. Alors je n'ai jamais testé. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Ça serait pour séparer. Voilà, il y en aurait qui montraient d'un côté et d'autres de l'autre. Les uns allant sur celle-là et les autres sur celle-là. Comme ça, ils ne s'arriveraient pas tous au même endroit. Et ça serait moins fragilisé. Je ne sais pas si c'est efficace ou non. Ici, on va casser ça. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ça les fait monter à une sacrée hauteur. Pour le coup, quand la rampe était longue, c'était utile. Mais là, je ne sais pas trop. Ça va être court. Je ne les verrais pas bien monter. Il faudra que je mette des piques et autres. On va surtout des piques au début. Je vais mettre des piques en bois. Ok, bon. On s'occupera du reste après. Là, notamment, de ces marches. Je vais les enlever. Je vais mettre une rampe simple. Je vais planter cette graine. Et puis, j'ai besoin de bois. Il me faut absolument... J'en avais plus beaucoup, c'est ça. Allez, on va récolter ça. Je vais essayer d'arriver autour de mille. Mille de bois, ça me paraît pas mal. Ça me laisse de la marge, quoi. Même si ça part vite. Voilà, j'ai réatteint les mille. Je suis à presque 1200. Je vais aller planter des graines. Voilà. Et on plante des pains aussi. On a une visiteuse. Il y a même une deuxième. On va aller placer l'échelle. Comme ça, on montera dorénavant aussi par ce côté-là. Ensuite, j'ai de quoi faire l'établi. Ah oui, c'est vrai. C'est ça aussi. J'aurais dû le lancer avant, mais c'est pas grave. C'est parti pour l'établi. Ici, ça donne qu'on a la colle. Je la prends. Ça. Il y avait ça dedans. Donc, on va lancer. En même temps, il fallait faire une enclume. On va direct faire l'enclume. Comme ça, c'est parti. Bref, il faut que je boive aussi. Je prends de l'eau. Voilà. Je vais prendre ma pierre pavée pour avancer un petit peu sur la défense. Et puis, qu'est-ce que je veux faire d'autre ? Ouais. Il me faut ça. Je voudrais faire des rubans. Je vais les préparer. Ça se fera après l'établi. Voilà. Je vais un petit peu avancer là-bas. Il faudrait aussi que je fasse un truc pour ne pas pouvoir passer. Parce que là, ils peuvent direct venir dans la base si après, ils défoncent un petit système pour être en sécurité. Du coup, je vais déjà me débarrasser de ces marches. C'est dommage de péter les trucs que j'avais fait. J'entends la douce voix d'une crieuse quelque part. Mais je ne la vois pas. Elle est là-bas. Je ne sais pas si je l'ai tué assez vite. Je n'ai pas l'impression que je vois un Z qui arrive de là-bas. Oh putain, il y a un chien. Une deuxième crieuse. Bon, celle-là, elle a bien gueulé. Mais ça n'a pas l'air de venir. Ah si. Il va me sauter au-dessus. Quel sale est le cri, ça ? Leurs cris sont vraiment immondes. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est moche. Ça a l'air d'aller. On va pouvoir se remettre au boulot. Ok, ça s'est pété. Je vais placer cet établi. Voilà. Ensuite, je voulais faire un soufflé. Je vais me faire une autre forge. Il faut que je me rappelle ce qu'il faut souffler. Du clair, il n'y aura pas de problème. Les tuyaux, j'en ai. Les rubans, c'est pour ça que j'en ai fait. Par contre, les clous, je ne sais plus. On va voir ça. Ah, j'ai que 4 clous. L'enclume n'est pas encore prête. D'accord. Je voudrais me faire ça aussi. Je vais me faire l'arrache-clou. Une autre pelle. Et également une autre masse. Voilà. Du coup, il faudrait aussi que je prévois un peu de fer forgé en remplacement. Je ne peux en faire que 47. Ce n'est pas beaucoup, mais bon. On prend ce qu'on a. Le problème, c'est que je ne trouve pas de fer dans ma mine pour l'instant. Ça, c'est un peu embêtant. On va continuer là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Cette partie-là est renforcée comme je peux pour le moment. Je n'ai pas de ciment en même temps. Mais par la suite, comme ça, je pourrais aussi la renforcer en ciment. Si j'ai le temps, on verra bien. Ici... Ouais, j'ai encore du fer quand même. Bah, je vais le mettre. Bah, je vais le mettre, tant pis. Ouais, donc là, c'était bon. Et là, on va mettre de la pierre et ça. Voilà. Voilà, ça brûle au moins pour la nuit. Ici, est-ce qu'on a besoin de remettre ? Oui. Ok. Je prends un peu de bouffe. De l'eau j'en ai. Je vais m'armer de ma pelle. Tant que c'est pas la nuit complète, je vais récolter un petit peu d'argile. Voilà. C'est parti. Ah, voilà une petite horde qui se promène. En même temps, il vaut mieux qu'elle arrive maintenant que quand je serai dans la ligne. Oh, ça va, il n'y a pas grand monde. Il reste celle-là et lui. Ah, des lents là-bas aussi derrière. Il faudrait qu'il se dépêche parfois. Allez, je vais aller à leur rencontre. Il y a quelqu'un d'autre encore. Mais je ne vois pas où... Ah, la voilà. Je vais briser la colonne vertébrale et c'est bon. Je vais rentrer dans ma mine. Donc elle devient quand même intéressante, cette petite mine. J'ai trouvé du plomb. Donc c'est cool. On va mettre un peu de lumière au fond. Voilà, c'est dans cette zone-là. Il y a du plomb. Donc, bah allez, tout boulot. Ça n'éclaire pas beaucoup. Ça n'éclaire pas beaucoup. Ça n'éclaire pas beaucoup. Ça n'éclaire pas quelques minutes. Avion, dis à Oder. Ça n'éclaire pas beaucoup. C'est quoi frant? T'as væiqueté? Sous-titrage decir? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Intéressant par là. Je crois qu'il y a du fer. Ça c'est une bonne nouvelle, génial. Ouais, je vais aller dans cette direction. Une petite nuit à passer à miner qui a été bien fructueuse franchement, grâce à ce filon de fer. J'en ai trouvé, ouais, autour de 1200, c'est bien. On va retourner à la base. Il faudrait que j'aille chercher du ciment quelque part, pour fortifier là-bas. Au passage, j'en ai profité pour vider le vélo, puisqu'on va partir. On range un peu tout ça, et on s'occupe aussi des forges. Ça c'est good. Là, j'ajoute du sable et du bois. Ici, je mets le fer. Et pareil, il faut remettre un peu de bois. Et puis on est parti, c'est bon. Allez, direction la ferme. C'est pas très loin de chez moi. On y sera rapidement. Nous y voilà. Au passage, on pourra récolter 2-3 trucs. Là, je vois un loup. C'est pas cool. Je vais prendre mon pistolet. J'aurais dû recharger avant, je crois. C'était moi, Una. Je récupère un peu de viande de loup. Et puis, on va rentrer dans la grange. Je pense que c'est dans la grange qu'il y a le plus de ciment. C'est ça qui m'intéresse. J'ai besoin quand même d'un bon petit paquet. Ouais, il y en a partout. C'est cool. On va se défaire des endormis. Oh bah merci, c'est sympa. Oh là ! J'avais pas entendu le serpent. Heureusement qu'il est pas vu ni mieux. Il est arrivé vraiment, là. Bien sneaky. On l'attendait pas. Ah, ça c'est cool, les cochons. On va se débarrasser de l'infirmière. Allez, on va viser l'œil. Ah, il m'a bien eu, lui. Ouf ! Tuer par un cochon, quand même. Ça aurait été un peu lamentable. Bah, je récupère pas mal de viande, du coup. Entre le serpent, le loup, et puis deux cochons. C'est des coriaces, hein. On va continuer à inspecter tout ça. A priori, maintenant, folle est là-haut. On a réveillé un petit peu tout le monde, j'ai l'impression. Eh, toi, tu tombes pas. Elle va tomber quand même. Ah non, bravo. On a trouvé un petit chemin. Et elle est quand même tombée. À la fin, il finit toujours par faire une connerie. Il s'attaque au mur. Je sais pas pourquoi. Pourquoi fais-tu ça ? On va remonter. Oh, c'est pas vrai. Les pièges sont pour moi, normalement, pas pour vous. Bon, j'ai pas envie de la laisser en bas, parce qu'elle va tout péter. Je tiens à mon ciment. Allez, dernière étape. Là-bas, on aperçoit le Saint Graal. On va passer sur le côté. On dirait qu'il n'y a personne du tout. Ah si, il y a quelqu'un. Oh. Deux personnes, je t'ai bien planqué. Parfait. Voyons ce qu'on peut récupérer ici, déjà. Et puis, après, je m'occupe du ciment. Ah bah, pas mal. Ah bah, c'est super. C'est vraiment pas mal du tout. Allez, petite session de récolte de ciment. C'est vraiment pas mal du tout. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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